Je vais être très brève, c'est vrai que c'est une première action, c'est un soin du système de continuer un petit peu dans tout ce qui est social, et social ça touche tout, c'est le seigneur, le plus jeune, le moins jeune, l'handicapé, le malade, etc. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer Mme Renaud, Fabienne, qui se présentera tout à l'heure, qui fait partie de Repadona 44, une association qui est là pour la lutte contre le cancer, et c'est vrai que malheureusement beaucoup d'entre nous, ou autour de nous, sont touchés par cette maladie qui peut parfois faire peur, et c'est vrai qu'aujourd'hui le thème abordé c'est justement l'annonce de cette maladie à ses proches, nous accueillons aujourd'hui, et je tenais vraiment à la remercier Angélique Bonneau, qui va pouvoir faire sur conférence débat ce thème-là. Voilà, j'irai pas plus loin, parce que je pense que la place elle est plus à ses interlocuteurs, c'est un interlocutrice, je vais dire plutôt, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à rassurer, quelque part, sur ce thème. Voilà, je vous laisse. Merci, merci Catherine. Merci de nous accueillir à Clisson, parce que pour nous c'est important de se développer sur l'ensemble du territoire. C'est vrai que je pense que les belles histoires se font en partie des belles rencontres, et je pense qu'on s'est rencontrés, et c'est grâce à Isabelle que je voulais s'allumer aussi, donc Isabelle Tebeau, qui nous a permis de nous rencontrer, qui nous a mis en relation. Merci à la ville de Clisson de nous accueillir dans d'excellentes conditions, et du partenariat avec l'association Agir pour la maladie, parce que je pense que c'est un triptyque qui permet de vous présenter ce temps de rencontre aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Fabienne Renaud, je suis responsable de la délégation Europa Dona 44. Donc Europa Dona, c'est une coalition européenne qui existe dans 47 pays, et maintenant même plus loin que des pays européens, et qui a pour mission, en premier lieu, de promouvoir le dépistage pour le cancer du sein. Plus on est dépisté tôt, mieux on est dépisté, plus on a de chances de prendre en charge la maladie au mieux, le plus tôt possible, et donc d'avoir des meilleurs pronostics de guérison et de vie, tout simplement. Donc Europa Dona est mobilisée dans ce sens-là. La délégation de Loire-Atlantique existe depuis octobre 2014, donc on est encore tout récent. Et nous sommes constitués dans une petite équipe, donc avec Isabelle Tebeau qui est présente ici, et Mario Campone qui est un professeur oncologue de l'ICogo du Chaud, et qui prend en charge un certain nombre de patientes de la région lors de ces consultations. Les objectifs de Europa Dona, vous pourrez les découvrir si ça vous intéresse sur les petites brochures que j'ai déposées là, et qui sont là, je ne vais pas vous les lister, ce serait rébarbatif, mais peut-être que vous vous retrouverez dans ces objectifs-là pour améliorer la connaissance des traitements, pour mieux prendre en compte la maladie, pour mieux prendre en compte son environnement, et se donner toutes les chances à la fois médicales, mais aussi psychologiques, pour affronter quand elles se présentent à nous. Soutenir le progrès de la recherche aussi, chaque jour de nouveaux protocoles émergent, de nouvelles façons de soigner émergent, et nous avons la chance d'être dans une région où les spécialistes sont au, je dirais, au top de toutes les recherches qui se font, et nous bénéficions en France, même si parfois on est un pays de râleur, un vaut-leux. En France, on a la chance d'avoir un bon système de santé, d'avoir une prise en charge financière de la maladie qui est quand même assez exceptionnelle, quand on le compare à d'autres pays européens, et un accès au traitement qui est bon. Bien sûr, il faut être vigilant à ce qu'il n'y ait pas de régression. Et c'est aussi un des rôles que se donne Europa Dona. On a par exemple participé à une campagne de mobilisation sur le droit à l'oubli, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour faire court, c'est comment on peut avoir ce droit à l'oubli quand on fait une demande de prêt et qu'on n'est pas des surprimes au niveau de l'assurance. Donc, ce type de mouvement est soutenu par Europa Dona. Alors, Europa Dona au niveau local, mais Europa Dona au niveau national, qui est adossé à un comité scientifique et qui permet d'être en lien avec la communauté médicale. Le cancer du sein en France, c'est une femme sur neuf, sera concernée par le cancer du sein pendant sa vie. C'est dire qu'elles sont nombreuses, qu'elles sont 11 000 femmes qui en meurent chaque année, 50 000 nouveaux cas diagnostiqués par an, et c'est le cancer le plus fréquent chez les femmes. Donc, c'est pour cela aussi qu'il faut se mobiliser pour que le dépistage soit le meilleur possible. En Loire-Atlantique, lorsque nous nous sommes lancés dans cette aventure, ce que nous avons souhaité faire, c'est bien sûr décliner les différents objectifs du niveau national, mais nous, localement, de cerner ce qui seront nos priorités. Pour nous, les priorités ont été de dire l'offre d'accompagnement existe sur l'agglomération nantaise, existe sur l'agglomération nazérienne, mais les autres territoires ruraux ou suburbains sont un peu moins desservis par l'offre d'accompagnement. Pourtant, les femmes, elles existent là aussi, elles sont aussi concernées par le cancer du sein. Donc, notre petite équipe, au départ, qui s'est étoffée au fur et à mesure des mois, a décidé de prioriser son action sur le Sud-Loire. Donc, nous avons fait des activités sur le Pèlerin, Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Philbert-de-Grandlieu. Donc, ces activités, ce sont des rencontres comme aujourd'hui ou des rencontres thématiques. Nous avons organisé une rencontre, par exemple, sur l'alimentation ou des rencontres sous forme de café-donat. Donc, ce sont des espaces de rencontres où on peut échanger ou des marches, puisque l'activité sportive est importante à la fois dans la prévention, mais aussi au cours des traitements. Donc, c'est ces balades qui se font au rythme auquel on peut les faire, puisqu'il y a des gens qui sont en cours de traitement fatigués. Ce ne sont pas des courses de fond, on prend le temps. On discute beaucoup, on rigole aussi, ça fait du bien au moral. Et donc, nous organisons des cafés-donats, certains sur Nantes, certains hors de Nantes, certains ont lieu à Saint-Herblain, à Saint-Jean-de-Boiseau, aux Pèlerins, et des rencontres thématiques comme celle d'aujourd'hui, donc qui peuvent avoir la présence d'une intervenante. Vous verrez dans les petites plaquettes les rendez-vous qui sont prévus pour cette année. Nous avons un partenariat fort avec Arlet Davidson, qui sont les motards que vous connaissez. Alors, je les appelle les motards au grand cœur, parce qu'ils nous permettent à la fois, ils nous délivrent chaque année un don, grâce à une collecte qu'ils réalisent en vendant des pins faits à notre bénéfice. Et cette année, c'est un chèque de 3100 euros qui nous a été attribué pour pouvoir proposer des animations. Et cette année, on va avoir en plus de la voile adaptée qui va être proposée à l'occasion d'une activité sur le bassin de Saint-Nazaire et, on l'espère, une croisière Pornic-Normoutier. Donc, vous le verrez, je ne rentre pas dans le détail. Ces activités ont pour le but de sortir de l'isolement ou de proposer une suite à ce que peut proposer la Ligue dans la prise en compte de la maladie. Mais c'est aussi apporter des éléments de réflexion tels qu'Angélique va nous l'apporter aujourd'hui. Alors, je remercie Angélique de nous suivre tout le temps et de nous être fidèles. C'est elle qui était présente lors du lancement de notre délégation. C'est vrai. Et donc, c'est un petit peu notre marraine de cœur. Je la remercie. Elle fait ça bénévolement. Je voulais le citer aussi parce que je pense que bénéficier d'un haut niveau de compétence et qu'il le fasse de cette façon, c'est très précieux. Elle va expliquer, elle, ce qu'elle fait, je pense. Ce n'est pas à moi de parler pour elle. Et de son expérience, vous dire que ce premier rendez-vous que nous avons à Clisson aujourd'hui, j'ai dit premier rendez-vous parce qu'on a prévu avec Catherine qu'il y en ait d'autres. On souhaite instaurer et inscrire ces actions dans un partenariat fort entre la ville de Clisson et Europa Dona et de vous faire des propositions concrètement sur le terrain. Et certainement, un rendez-vous autour d'Octobre Rose. Vous savez, Octobre Rose, le mois de lutte contre le cancer du sein, avec certainement des conférences et peut-être d'autres activités qu'on est en train de vous concocter et en tout cas d'y réfléchir. Donc, merci à vous d'être présents. Pour nous, ça nous donne beaucoup de courage de voir que les personnes assistent à ces temps-là. C'est qu'ils sont nécessaires dans les territoires et de pouvoir se déplacer. En plus, je disais, c'est toujours un plaisir de venir à Clisson. C'est quand même un des joyaux du département. Je le dis vraiment sincèrement. Et donc, je vous souhaite une bonne conférence et je vous dis à bientôt. Je laisse la place à Angélique. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, effectivement, Angélique Bonneau, je suis professeure de psychologie à la faculté de médecine de Nantes. Je suis également psychologue clinicien à l'ICO, l'Institut de cancérologie de l'Ouest. Et je coordonne ce qui s'appelle l'unité fonctionnelle de psycho-oncologie, c'est-à-dire l'unité qui rassemble les psychologues et les psychiatres. Sachant que l'ICO, c'est à la fois le centre René-Gauduchaud sur Nantes et le centre Pôle-Papin à Angers. Voilà, donc, j'ai différentes casquettes qui me permettent de porter différents regards aussi sur la maladie, puisque depuis plus de 20 ans, je suis dans le domaine de la cancérologie, à la fois du côté de l'enseignement, de la clinique et de la recherche. Tout à l'heure, il a été question de recherche. Je fais juste une petite parenthèse parce que c'est vrai que dans la région, nous avons aussi la chance d'avoir pu développer la recherche en psycho-oncologie. A quoi ça renvoie concrètement ? En tout cas, nous, au sein de l'ICO, on s'intéresse à la qualité de vie des patients, patientes, patients qui ont un cancer, qualité de vie pendant la maladie, les traitements, mais aussi après la maladie, et également qualité de vie des proches. Donc, c'est important de le spécifier parce qu'on sait combien la présence des proches est importante, le rôle des proches est important. On va en parler aujourd'hui. C'est bien sûr la thématique de cette conférence. Voilà, donc nous avons cette possibilité de mener des travaux, des études sur cette qualité de vie, sur la façon dont les personnes malades et leurs proches font face à la maladie et surtout, on va dire, aux différentes conséquences de la maladie. Et pour revenir sur l'unité fonctionnelle de psycho-oncologie, voilà, sur Nantes, nous avons la chance d'avoir cinq psychologues et une psychiatre. Et bien sûr, nous accompagnons les patients, les patientes, mais aussi leurs proches lorsqu'il y a une demande. Alors, de qui parlons-nous lorsque nous parlons des proches ? Souvent du conjoint, de l'épouse, mais aussi des enfants, des petits-enfants, des amis. Voilà, donc aujourd'hui, il va être question de la place que peuvent jouer les proches en accompagnement des personnes qui ont un cancer. Et notre point de départ, en tout cas la thématique qui a été proposée, est celle de l'annonce de la maladie cancéreuse aux proches. La question de l'annonce de la maladie aux proches, en fait, je ne pouvais pas faire l'impasse de la question de l'annonce à la personne malade, puisque, bien sûr, elle est directement concernée. Et il était important aussi de revenir historiquement sur ce qui a motivé toute la réflexion sur la question de l'annonce. Donc mes propos ne vont pas du tout être sexistes ou féministes, pas du tout. Mais il faut quand même savoir que c'est d'abord et avant tout dans le cadre du cancer du sein, donc les femmes qui ont eu un cancer du sein, elles ont été les premières à s'exprimer sur la question de l'annonce. Donc là, assez rapidement, vous voyez, j'évoque à la fois Rose Geschner, qui a été une des premières à publier un ouvrage sur le cancer du sein, donc avec intitulé « Pourquoi moi ? » et tout ce que les femmes doivent savoir à propos du cancer du sein. Et puis Suzanne Sontag, qui elle-même a beaucoup œuvré pour que les femmes puissent s'exprimer sur leur maladie. En France, bien évidemment, la culture s'est développée. A nouveau, j'évoque Marilyn Galland, une chercheure, une responsable de l'Institut de Recherche sur les Femmes et le Genre, qui elle-même a beaucoup œuvré sur le cancer du sein, a beaucoup écrit sur le cancer du sein. Et un ouvrage qui a été publié en France, qui s'appelle « Le sein, une histoire » qui est préfacée par Elisabeth Badinter et qui est un ouvrage très intéressant. Voilà, donc je rappelle en introduction le fait que ce sont d'abord les femmes qui se sont exprimées sur la question de leur maladie qui se sont engagées pour justement qu'on puisse prendre conscience de toute l'importance de l'entrée dans la maladie. Et l'entrée dans la maladie, elle se fait bien évidemment par la question de l'annonce. Donc l'annonce à la personne directement concernée. Et le message qui est important à retenir également, c'est que cette personne, que ce soit une femme ou un homme, va devenir l'annonceur. Sauf si bien évidemment un proche est présent le jour de l'annonce. Donc la question de l'annonce, la place des proches, on va y revenir dans un instant, mais bien évidemment que la personne qui reçoit elle-même le diagnostic va devenir à son tour annonceur auprès du conjoint, auprès des enfants, des petits-enfants, des membres de la famille et des amis. Donc c'est grâce à l'engagement des malades, et là je fais un rappel, un renvoi sur les états généraux de la Ligue contre le cancer en 1998, où à ce moment-là, les malades ont pris la parole à nouveau pour dire mais attention, l'entrée dans la maladie est importante et la question de l'annonce est primordiale. Tout ce qui se joue à ce moment-là va être déterminant pour la suite de la prise en charge. Et c'est ce qui a donné lieu dans un second temps à tout ce mouvement, toute cette réflexion qui a permis justement la mise en place des dispositifs d'annonce que l'on va retrouver dans les institutions, les centres de lutte contre le cancer, qui renvoient des dispositifs qui sont très précis avec un temps d'annonce au cours duquel le médecin-oncologue va faire son annonce en présence ou pas d'un proche, on va y revenir dans quelques instants. Et suite à cette annonce, différents dispositifs sont mis en place. On pourrait y revenir peut-être si vous avez des questions par rapport à ça, sur les soins de support et sur les différentes prises en charge, qu'elles soient sociales, psychologiques, qu'elles renvoient aux aspects diététiques. Voilà, donc tout ce dispositif a été mis en place une fois de plus grâce à ces femmes et à ces hommes, bien évidemment, qui ont pris la parole et qui ont fait entendre l'importance de ce temps de l'annonce. Alors, que se passe-t-il concrètement lors de l'annonce ? Moi, je ne vais pas revenir sur les aspects strictement médicaux, tout simplement parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas dans le cabinet de consultation du médecin, même si bien évidemment, en tant que psychologue, souvent ce sont des questions qui sont reprises, parce que lorsque les personnes sollicitent une aide psychologique, c'est aussi parce que l'annonce a pu être difficile, que ce soit pour le patient ou pour le proche. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête quelques instants sur ce qui se passe d'un point de vue psychique, donc lors de ce temps d'annonce, et peut-être s'interroger aussi sur ce qui se passe du côté du proche, qu'il soit présent ou pas. Parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est important, intéressant, souhaitable qu'un proche soit présent à ce moment-là ? Et quel rôle va-t-il jouer ? Quelles vont être ses missions ? Et concrètement, qu'est-ce qu'il peut faire pour aider ? Alors, ce que j'évoque là, sur ce qui peut se passer d'un point de vue psychique lors de l'annonce, c'est, je dirais, le résultat de travaux et d'expériences de différents psychologues, psychiatres, durant des années dans le domaine de la cancérologie. Et donc, ce qu'on a pu mettre en avant, ce qu'on a pu souligner, c'est que lors de l'annonce, même si dans certaines situations, les personnes sont plus ou moins... Alors, on n'est jamais prêt à entendre un diagnostic de cancer, mais peut-être ont déjà entendu ou se sont préparées dans le sens où elles se sont représentées que c'était possible qu'on leur annonce un cancer. Malgré cela, il est évident que lorsque le diagnostic tombe, là, c'est vraiment l'entrée dans la maladie, donc psychiquement, il y a ce que nous, on appelle une effraction psychique et la mise en place de mécanismes de défense. Alors, différentes angoisses apparaissent à ce moment-là, donc elles sont énumérées sur cette diapositive. Donc, on va retrouver assez classiquement une angoisse de mort, même si aujourd'hui, et heureusement, et tant mieux, le corps médical et les nouvelles thérapeutiques permettent de soigner de plus en plus de cancers. Quoi qu'il en soit, d'un point de vue psychique, il y a cette angoisse qui est présente. Alors, tout de suite, on peut s'interroger sur est-ce que cette angoisse de mort, elle est également ressentie de la part des proches lorsqu'ils sont présents et lorsqu'ils assistent, lorsqu'ils reçoivent ce diagnostic, même s'ils ne sont pas directement concernés, l'impact psychique peut aussi être intense. Très rapidement, cette angoisse de mort, elle va se dissiper. Alors là, il n'y a pas de règle, elle va se dissiper en fonction des capacités psychiques à la fois de la personne concernée et des proches. Et ce qui est important, c'est bien évidemment que tous les éléments médicaux, thérapeutiques soient repris. Alors, dans un premier temps avec le médecin, comme je vous le disais tout à l'heure, également par une infirmière de consultation ou par d'autres professionnels de la santé qui ont aussi pour mission de compléter les informations et justement de faire en sorte qu'il y ait un désamorçage du côté de cette angoisse de mort. La deuxième angoisse qui s'installe assez rapidement et que l'on peut identifier lors de l'annonce du diagnostic, c'est l'angoisse de transformation corporelle. L'angoisse, celle-ci, elle est propre à la personne concernée. Le proche, lui, s'interroge aussi par rapport à ça. Tout de suite, on a une représentation quand même de la maladie et de ses conséquences parce que tout de suite, ce qui vient à l'esprit, ce sont les traitements et leurs effets secondaires. Donc, il y a un impact aussi sur ce qu'on appelle le schéma corporel, l'image du corps. Et donc, assez rapidement, on peut imaginer qu'avoir un cancer, c'est aussi avoir des modifications corporelles qui vont apparaître suite au traitement. Parce que dans certaines situations, le diagnostic peut être porté sans que la personne soit symptomatique, c'est-à-dire sans qu'elle ressente des douleurs ou des gènes. Et dans d'autres cas, parfois, il arrive que ce soit les symptômes eux-mêmes qui soient à l'origine du diagnostic. La troisième angoisse, c'est celle vis-à-vis des proches et de l'entourage. Et c'est vrai que la personne qui reçoit le diagnostic, tout de suite, va s'interroger par rapport à ça. Quelles conséquences ça va avoir ? Comment est-ce que je vais faire pour informer mes proches, pour informer mon conjoint, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants ? On reviendra tout à l'heure sur l'annonce à faire aux enfants et qui doit la faire, comment et quel est vraiment le meilleur moment pour parler du cancer à des enfants. Donc la personne va s'interroger sur l'ensemble de ces questions et ça va venir ajouter, ça va être une source de stress, d'anxiété supplémentaire au faire face à la maladie et au traitement. La quatrième angoisse qui a pu être identifiée renvoie à la douleur physique. Le fait d'avoir un cancer, ça occasionne aussi cette crainte de devenir douloureux si on ne l'est pas. Et puis, cinquième type d'angoisse, ça renvoie au traitement anticancéreux. On les a déjà évoqués via les douleurs et via l'angoisse de transformation corporelle. Mais il est vrai que si la personne n'est pas symptomatique, le fait d'entrer dans une phase de traitement va la rendre symptomatique. Donc c'est tout le côté paradoxal, ambivalent de la maladie. Voilà, là j'ai énuméré assez simplement les différents types d'angoisse auxquels sont confrontés les personnes qui reçoivent leur diagnostic. Donc déjà on peut s'interroger sur le proche. Comment est-ce que le proche vit le diagnostic ? Est-ce que lui-même est touché par ces angoisses-là et qu'est-ce qu'il en fait ? Puisque le proche, par définition, il est présent pour soutenir, pour aider. Donc comment est-ce qu'il peut faire avec ses propres angoisses ? On peut imaginer qu'être proche d'une personne qui reçoit un diagnostic de cancer, c'est difficile dans la mesure où, en fait plus, on est là pour aider l'autre, pour soutenir. Donc on va faire en sorte vraiment de masquer l'ensemble de ses propres angoisses pendant un certain temps. Le proche bénéficie peut-être d'aides par ailleurs qui vont lui permettre justement de pouvoir en parler ou peut-être pas, c'est toute la difficulté. C'est souvent dans ces circonstances-là que psychologues ou psychiatres nous sommes sollicités pour intervenir auprès des proches qui, pendant un certain temps, voire très longtemps, ont été dans la rétention de leurs propres inquiétudes, de leurs propres angoisses et qui, au bout d'un certain temps, n'en peuvent plus ou ne savent plus quoi faire de toutes ces interrogations et de ces angoisses-là. Alors, précisément, la question des proches, qui sont-ils ces proches et comment est-ce qu'ils vont faire pour être présents, pour rester présents, parce qu'il y a la question d'être présent, mais il y a aussi la question de la durée, comment est-ce qu'on peut accompagner pendant, parfois pendant plusieurs années, une personne qui est malade sans tomber dans l'usure. On abordera la question de l'usure des proches. Alors, de qui parle-t-on quand on parle des proches ? En France, on parle de proches, d'aidants naturels. La terminologie anglo-saxonne est celle de « caregiver », « caregiving ». Donc, si on fait un petit peu de recherche concernant les études qui se sont intéressées aux proches, vous voyez qu'on va avoir, dans un premier temps, l'aide apportée par l'entourage, qui renvoie à ce terme de « caregiving » et qui renvoie à une aide plutôt matérielle ou informative. Alors, être proche, c'est être présent, donc c'est apporter de l'aide matérielle, faire en sorte que la personne malade elle-même ne soit pas en difficulté et que ce soit le plus confortable pour elle. Mais c'est aussi être dans l'aide informative, donc dans le soutien informatif, apporter des informations sur la maladie. On va y revenir dans un instant. Et puis, il y a tout ce qui renvoie aux répercussions du rôle d'aidant, l'expérience en relation avec ce rôle-là. Et là, bien évidemment, on va s'appuyer à la fois sur ce qui est objectif, mais aussi sur ce qui est subjectif, c'est-à-dire comment est-ce que le proche, l'aidant, vit cette expérience-là. Elle peut être vécue positivement comme elle peut être vécue négativement. Toute la difficulté, c'est que dire que l'on vit cette expérience négativement, ce n'est pas lui, c'est compliqué, c'est culpabilisant. Donc, une fois de plus, on en revient à comment aider les proches et comment les accompagner aussi, parce que parfois, ils peuvent avoir besoin d'accompagnement et les accompagner ou les aider pour qu'ils perçoivent aussi les aspects positifs, c'est-à-dire de valorisation qui sont liés à leur statut de proche et aux missions. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux proches ? Que demandent les personnes malades à leurs proches ? Là, je vous renvoie à une notion. Le soutien social, c'est le terme générique, soutien social. Comme je vous le dis tout à l'heure, en tant qu'universitaire, c'est aussi important de s'appuyer sur des notions, sur des concepts qui existent et qui nous permettent de mieux comprendre ce qu'on attend du proche. Et donc, c'est le terme soutien social, mais qui est beaucoup plus large que soutien social. Donc, ce terme qui a été défini par Wills dans les années 85, ça remonte un petit peu, nous permet de décliner en fait ce soutien social en quatre catégories. Et dans un premier temps, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le soutien matériel. Donc, je suis présent en tant que proche pour aider matériellement, pour donner un coup de main quand il y a besoin, pour accompagner la personne à ses traitements, à ses rendez-vous, à ses consultations. Dans un deuxième temps, il y a ce qu'on appelle le soutien informatif. Donc, l'information que moi, en tant que proche, je peux donner à la personne malade, à la personne en traitement. Et en même temps, attention à ces informations qui peuvent être données. Parce que ce qui est important, c'est qu'il y ait ce qu'on appelle une adéquation entre la source du soutien et le type de soutien. C'est-à-dire qu'une personne malade va aller chercher de l'information, de manière préférentielle, auprès des soignants, auprès des médecins. Puisque ce sont eux qui ont l'information. Après, en tant que proche, bien évidemment, on peut aussi donner de l'information. Mais nous avons pu faire le constat qu'une information qui vient, par exemple, d'une amie qui connaît une personne qui a eu la même maladie, cela peut être très anxiogène. Donc, c'est en ce sens-là qu'on dit qu'il est important qu'il y ait une adéquation entre ce que l'on dit et surtout la source, donc la personne qui donne l'information. Là où les proches ont un rôle majeur à jouer, c'est dans le soutien d'estime et le soutien émotionnel. Le soutien d'estime, c'est être présent pour dire à la personne malade que nous sommes là, que nous sommes là pour les aider, pour les accompagner, que la personne malade a elle-même des ressources, qu'elle peut mobiliser si besoin en se faisant aider, et que ces ressources-là sont importantes pour faire face à la maladie. Donc, une fois de plus, cette mission l'est capitale, mais faut-il que le proche ait conscience du rôle qu'il joue ? Mais je pense que là, justement, nous, nous avons un rôle à jouer en aidant les proches à prendre conscience de cela. Et puis, le soutien émotionnel, c'est, j'ai envie de dire, assez simplement dire à une personne qui est malade qu'on a des sentiments pour elle, qu'il est important qu'elle puisse aussi mobiliser ses ressources, que toute la famille se mobilise pour l'accompagner, pour l'aider. Donc, en fait, on est constamment dans l'interaction. Alors, le soutien social, bon, là, ça devient un tout petit peu plus théorique, mais je vais passer rapidement. C'est juste pour dire que le soutien social, il a été étudié, et il a un impact majeur sur le faire face à la maladie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de soutien social, s'il n'y a pas de présence de proches, faire face à la maladie, combattre la maladie, sera beaucoup plus compliqué pour la personne malade. Alors, intuitivement, vous allez me dire, c'est logique, je suis bien d'accord avec vous, c'est logique, et on le voit bien auprès de personnes qui ont à faire face seule à la maladie. En même temps, ce qui est important, c'est de voir que les personnes malades attendent d'une part la disponibilité de leurs proches, ce qui n'est pas toujours évident, parce que le proche peut avoir une activité professionnelle, ou être lui-même en difficulté physique ou malade. Et ce qui est important, c'est le niveau de satisfaction. Donc, beaucoup d'études ont montré que la présence d'un proche a véritablement un impact bénéfique sur l'ajustement psychologique et physique, bien sûr, de la personne malade, puisque cette personne malade qui se sent soutenue, qui est dans la satisfaction de ce soutien, va être davantage observante. Être observante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire suivre son traitement, accepter le traitement et les effets secondaires, se rendre au rendez-vous. Donc, le proche joue ce rôle qui est majeur. D'autres effets qui ont pu être étudiés et repérés, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon universitaire, une méta-analyse, simplement une méta-analyse, en fait, c'est qu'on reprend différentes études qui ont été faites, et puis on analyse les différents résultats. Là, à nouveau, ces résultats vont dans le sens d'un soutien émotionnel qui est bénéfique, et que les proches soient les amis, les membres de la famille ou les collègues, donc on voit bien que le réseau, il est important. Que la présence d'un proche a une action directe en renforçant le système immunitaire, ce qui peut interroger aussi, mais si on se sent soutenu, si on se sent apprécié, aimé, effectivement, on va mieux, on va mieux physiquement et psychologiquement. Donc, il a été prouvé qu'il y a une action sur le système immunitaire, et une action indirecte en facilitant l'observance thérapeutique, et en privilégiant certaines stratégies de coping. La stratégie de coping, c'est comment est-ce que je fais face à la maladie, c'est-à-dire qu'est-ce que je mobilise pour m'ajuster à la maladie, me donner le maximum de chances de suivre mon traitement. Une autre notion qui est capitale dans l'interaction personnes malades et proches, c'est ce qu'on appelle le partage social des émotions. C'est Bernard Rimet qui a développé cette notion, c'est un professeur de psychologie belge. Et en fait, qu'est-ce que le partage social des émotions ? C'est lorsqu'il nous arrive quelque chose, lorsqu'on a été observateur d'un accident de la route, par exemple, on rentre à la maison, quelle est la première chose que l'on fait ? On en parle. On a tout simplement besoin de partager cette expérience, même si on a été simple observateur. C'est un besoin, c'est le besoin de l'être humain, il a cette capacité de parler, et surtout, au-delà de parler, c'est partager ses émotions. Dans le domaine de la cancérologie, le partage social des émotions est fondamental, aussi bien pour le patient que pour les proches. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on fait en sorte de transmettre aussi ce message comme quoi les proches ont besoin, ont envie, et c'est nécessaire pour eux d'être dans ce partage social des émotions. Donc on reviendra certainement sur la question du comment on peut aider les proches à partager leurs émotions. Et puis pour terminer, tout à l'heure j'évoquais le fait qu'on travaillait aussi dans le domaine de la recherche sur la qualité de vie des patients et des proches, et là également, certaines études ont montré que ce soutien social va agir sur la qualité de vie du patient et sur la fatigue. Donc il y a une relation intense qui participe d'une bonne qualité de vie, et puis lorsqu'une relation conflictuelle au sein du couple ou entre la personne malade et le proche, cela peut prédire une moins bonne qualité de vie, bien évidemment, et ça peut impacter sur la fatigue. Alors, les difficultés des aidants. Parce que bien évidemment, une fois que l'on a dit tout ça, les dents se sentent missionnées, ça peut paraître assez lourd à porter. Effectivement, les dents, le proche, peuvent être confrontés à certaines difficultés de différentes natures. Alors, on va reprendre ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les différents types de soutien. Donc on a évoqué le soutien matériel, où là, les dents sont plutôt dans le faire, je suis là pour faire. Et donc, rendre des services, être dans l'assistance. Et parfois, il arrive que le proche ait aussi ses propres limites, le fait d'être malade, on l'a évoqué tout à l'heure, ou une limite économique, c'est-à-dire que je ne peux pas être présent tout le temps, parce que tout simplement, je veux aussi, j'ai une activité professionnelle que je dois assurer. Donc cela peut être à l'origine d'une certaine forme de culpabilité. Donc je pense qu'on peut aussi aider le proche à ce niveau-là. C'est vrai que le proche, alors quand je dis le proche, c'est très générique, après chacun se reconnaîtra, on mettra le proche qui veut y mettre. Mais je crois que c'est important qu'on puisse aussi accompagner les proches sur cette réalité-là, puisque face à une telle réalité, malheureusement, on n'a pas d'alternative. Le soutien informatif, tout à l'heure, je disais qu'il était important qu'il n'y ait pas trop d'inadéquation entre ce soutien et le message qui est transmis. Ce qui est assez évident, en tout cas après nombreuses années passées en cancérologie, c'est que le proche, en ayant une information, il a un savoir, il détient un savoir. Et en ayant une information, ce savoir-là se transforme en pouvoir. Je donne un exemple concret. Quand une personne âgée, par exemple, est hospitalisée et prise en charge pour son cancer, donc il y a l'époux qui peut être présent, et puis il y a les enfants. Et donc au sein de la famille, souvent on identifie quand même un enfant parce que c'est compliqué de multiplier les échanges et on aime bien les soigner, on vient avoir une personne bien identifiée dans la famille. Donc on identifie cette personne à qui on va transmettre les informations. Et le fait de transmettre les informations, ça donne une certaine forme de pouvoir à cette personne, donc à cet enfant, qui devient lui-même l'informateur, donc il va transmettre. Et détenir ces informations n'est pas toujours chose aisée pour cette personne. Donc là, je crois qu'il est également important d'être attentif par rapport à ça et à l'information, à la façon dont cette information va être transmise. Donc ça renvoie aux questions qui se posent, c'est faire face à la charge traumatique d'une mauvaise nouvelle, comment est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, donc quelles sont les informations à filtrer, comment est-ce qu'on peut informer sans blesser et en même temps sans infantiliser non plus. Donc vous devez toujours trouver le juste milieu, la bonne attitude, la bonne quantité d'informations, une information nécessaire, mais pas trop anxiogène non plus. Soutien d'estime, on a parlé tout à l'heure, je vous ai dit que c'était rassurer le patient sur ses ressources et surtout sur ses capacités, parce qu'effectivement, avoir une maladie, être en traitement, c'est être dans la perte, alors pas toujours et pas systématiquement, mais c'est parfois être dans la perte, et donc le proche a aussi ce point-là, rassuré quant aux capacités qui sont toujours effectives. Malheureusement, il arrive que dans certaines circonstances, la situation se dégrade pour la personne malade, et du coup, là, le proche, lui, il est bloqué dans cette réassurance, à moins d'être dans une fausse réassurance, ce qui le met en difficulté, parce que tout de suite, ça pose le dilemme, mais qu'est-ce que je peux dire ? Comment est-ce que je peux soutenir ? Je ne peux pas mentir en disant que ça va bien, continuer de faire face, alors que la personne se dégrade. Donc là également, il peut y avoir naissance d'une certaine forme de culpabilité, culpabilité ou d'angoisse à l'idée de ne plus pouvoir soutenir la personne qui est malade. Et puis le soutien émotionnel, on l'a également évoqué tout à l'heure, c'est rassurer le patient sur les affects ressentis à son égard. Donc lui dire, voilà, ce que l'on ressent pour lui ou pour elle, sachant une fois de plus que ce n'est pas toujours évident pour un proche qui n'a peut-être pas l'habitude d'exprimer son ressenti, de dire à la personne ce qu'il ou elle ressent pour lui ou pour elle. Donc avec ce petit tableau qui récapitule les difficultés des aidants, on voit combien il est important aussi d'être à l'écoute de ces difficultés et à nouveau, ça nous amène à réfléchir sur les aides que nous pouvons proposer aux aidants. Alors, quel temps d'intervention pour les aidants ? J'ai envie de dire, tous les temps de la maladie, depuis l'annonce bien évidemment, dont il est question aujourd'hui. Mais il n'y a pas une seule annonce. En fait, il y a des annonces. Lorsqu'une personne a un cancer, bien évidemment qu'il y a l'entrée dans la maladie avec l'annonce du diagnostic. Mais on sait très bien que ce sont des annonces qui vont se répéter tout au long de la prise en charge. L'annonce de résultats d'examen, l'annonce d'efficacité ou pas de traitement de ligne de chimiothérapie, l'annonce d'une rémission, l'annonce d'une récidive. Donc tous ces temps d'annonce sont difficiles à vivre, bien évidemment aussi pour les proches. Et pour différentes raisons. D'une part, parce qu'il peut y avoir cette identification fantasmatique. Alors ça veut dire quoi ? C'est un mot psy. Ça veut dire que lorsqu'on est dans l'accompagnement et face à ce proche qui est malade, parfois on peut aussi se dire « Et si c'était moi, comment est-ce que je réagirais ? » Donc ce qui ne l'aide pas, ce qui ne permet pas toujours de prendre de la distance. Et ce qui a pour conséquence que le proche peut aussi répondre à la place de la personne malade. Et c'est toute la difficulté de chercher à maintenir l'autonomie chez la personne malade et faire en sorte que le proche qui accompagne ne soit pas dans cette fusion avec la personne malade ou ne prenne pas sa place. Alors bien évidemment, c'est toujours pour aider, c'est toujours bienveillant. Mais parfois, on peut aussi renvoyer à la personne, au proche, qu'il faut faire attention à cet élément-là. Ce que nous avons pu remarquer aussi en tant que clinicien sur le terrain, c'est la question de l'ambivalence. On peut en tant que proche vouloir être très présent, accompagné, parfois même être dans le surinvestissement, c'est un petit peu ce qu'on disait à l'instant. Et puis à d'autres moments, on est plutôt dans la distance, on prend beaucoup de distance parce que c'est trop insupportable, c'est trop difficile à gérer. Donc il y a une forme de rejet qui peut être mise en place. Donc cette ambivalence-là, d'une part, elle n'est pas toujours aisée à percevoir, parce que quand on est dedans, on ne voit pas forcément les choses. et elle peut avoir des effets plutôt péjoratifs, plutôt négatifs, puisqu'une fois de plus, ça enlève, je dirais, de l'autonomie à la personne malade. Autre difficulté que nous rapportent à la fois les patients eux-mêmes ou les proches, c'est le décalage de vécu et de sentiment. Je crois que là, c'est une des principales raisons pour lesquelles les psychologues peuvent être sollicités. Dire que la personne malade, nous dire, moi, mes proches ont été là jusqu'à maintenant, et maintenant, ils sont toujours là, mais d'une autre manière. C'est différent. Je sens qu'ils prennent un peu de distance. Oui, parce qu'être très présent sur la durée, ce n'est pas forcément évident. Je pense que le proche a aussi à prendre soin de lui, il a aussi parfois à prendre de la distance avec la maladie et les conséquences. Donc, à nouveau, c'est source de culpabilité. Donc, une fois de plus, c'est peut-être à nous d'intervenir pour aider le proche et la personne malade par rapport à ce décalage qui peut être perçu. Sentiment d'impuissance dans l'aide directe, là, ça renvoie plutôt aux situations où les personnes, les malades, sont douloureuses, très douloureuses ou en grande souffrance. Le proche peut mal vivre cette situation parce qu'il ne peut pas directement intervenir en soulageant physiquement ou psychologiquement. Donc, voilà, quand on fait le constat de l'ensemble de ces temps au cours desquels le proche est directement touché par la maladie, ça vient poser la question des réaménagements psychiques. Et donc, là, une petite citation qui vaut aussi bien pour la personne malade que pour le proche et qui soulève la question des traumatismes, en fait. Alors, il y a débat, débat en cancérologie pour dire qu'il n'y a pas systématiquement de traumatismes chez la personne qui reçoit un diagnostic, il n'y en a pas systématiquement chez le proche, mais lorsqu'on parle de traumatisme, c'est vraiment, je dirais, en termes psychiques. Après, chacun, bien évidemment, va vivre à sa manière et avec une intensité différente ce diagnostic de cancer. Quoi qu'il en soit, ce qu'on retient de cette citation, c'est qu'il est important également de s'intéresser aux proches et de lui proposer un accompagnement. Alors, le concept où je voulais aborder, le concept de fardeau et d'usure, non pas pour être pessimiste, parce que je terminerai sur une note optimiste, mais aussi parce que le regard du psychologue, de la psychologue, bien évidemment, c'est d'identifier ce qui ne va pas. On va identifier ce qui va, c'est-à-dire les ressources pour faire des propositions, on va dire, psychothérapeutiques, mais on identifie aussi ce qui ne va pas, ce qui peut mettre le proche en difficulté. Donc, on va parler de stress, on va parler d'anxiété, on va parler de dépression et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que le proche est parfois un copatient qui s'ignore. Qu'est-ce que cela veut dire ? Le proche peut être fatigué, il peut être déprimé parce qu'il est proche, parce qu'il est dans l'accompagnement. Alors déjà, il faut accepter cette idée-là, ce qui n'est pas toujours évident, bien évidemment, et il va s'ignorer parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de prendre soin de lui, il n'a pas le temps de s'insacrer du temps, justement. Donc, il peut adopter parfois des comportements de santé qui ne sont pas toujours très sains. Et ce qui renvoie à une notion qui a été étudiée, à la fois en cancérologie et dans le domaine des maladies neurologiques, où le proche joue une place très importante. On parle d'ailleurs de proximologie, c'est peut-être un terme que vous connaissez. Et donc là, vous voyez que le fardeau de l'aidant englobe le nombre de tâches effectuées, la restriction des contacts sociaux, la détérioration de la santé physique mentale, les sentiments subjectifs du stress ou de contraintes liées à l'expérience d'aide. Donc, il y a d'un côté ce qui est objectif concrètement dans le quotidien, donc c'est en relation directe avec la maladie, les traitements et les incapacités du patient. Et puis, ce qui est de l'ordre du subjectif, c'est la façon dont le proche se perçoit en tant que proche aidant et effectivement, est-ce qu'il a encore les ressources ou pas pour accompagner la personne en faire face à la maladie. Alors, c'est vrai que nous, en France, on a plutôt choisi le terme d'usure que de fardeau parce que fardeau, c'est connoté péjorativement. Voilà. Et l'intention, une fois de plus, c'est toujours positive, c'est-à-dire toujours d'être là pour aider. Du coup, sur le terrain, concrètement, la question qui se pose, c'est celle de la prévention de l'usure. Donc, la prévention des proches pour nous est importante, elle est à développer puisqu'on voit que l'usure, c'est un processus dynamique de détérioration. La personne, le proche, il est affaibli par le quotidien, on vient de le voir, par les tâches objectives mais aussi par la perception subjective, plutôt négative de cette situation et donc, ça peut aboutir à cet épuisement. Donc, très concrètement, dans l'accompagnement des proches, ce que l'on fait, c'est aider la personne à reconnaître qu'elle peut être usée, qu'elle peut être fatiguée parce qu'il y a des éléments objectifs qui viennent le dire, que cette personne peut se considérer à un moment donné comme un copatient, c'est-à-dire qu'elle est elle-même malade parfois et la conséquence, c'est qu'il peut y avoir une forme d'agressivité dans la relation personne malade proche et cela peut se transformer dans une relation agressive parce que le proche est usé, parce qu'il est fatigué, forcément, la communication est beaucoup plus difficile. Alors, comme je vous le disais il y a quelques instants, est-ce que l'usure est systématique ? Non, et heureusement, heureusement, et j'ai envie de dire, nous sommes aussi là pour peut-être identifier ces questions d'usure et il y a de nombreux proches qui vont vous dire mais non, si je le fais, je le fais aussi en percevant ce qui est difficile mais aussi en percevant ce qui est positif. Vous voyez, j'ai repris quelques paroles de proches qui disent pour moi, rien n'a changé, j'essaye de prendre ma part des choses sans aucune contrainte. L'autre personne qui dit non, moi, ça ne me fatigue pas, psychologiquement, je me dis que tant qu'elle va bien, tant mieux, tant mieux, tout va bien. J'ai une autre qui nous dit qu'il n'y a pas d'usure. Donc c'est vrai que pour certains proches, être dans l'accompagnement, c'est gratifiant, c'est valorisant et on voit bien que c'est aussi le résultat d'une adaptation au stress qui est liée au faire face à la maladie. Alors, quelles sont les aides concrètes que l'on peut proposer aux proches ? J'ai envie de dire que la première personne à pouvoir intervenir c'est le médecin traitant et aujourd'hui, les médecins traitants sont très avertis quant justement au rôle que joue le proche et au regard qu'on va porter sur lui. Donc le médecin traitant joue ce rôle-là. L'oncologue référent, même si l'oncologue est là pour la personne malade, une fois de plus, l'oncologue porte un regard sur le proche et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner avec la question de est-ce que le proche peut, doit être là le jour de l'annonce du diagnostic ? Alors, je pense qu'on pourra en discuter tout à l'heure. Délibérément, je n'ai pas voulu trop développer cette question-là. En fait, ça dépend de nombreux facteurs, mais vous pourrez me dire ce que vous en percevez, vous, de votre place et est-ce que vous pensez qu'il est important que le proche soit là à ce moment-là et pour quelles raisons ? Il devrait ou il pourrait être là ? Et puis bien sûr, après, dans un troisième temps, il y a les spécialistes, donc les psychologues ou les psychiatres qui peuvent être sollicités pour aider les proches. Donc voilà du côté des professionnels de la santé. J'ai envie de dire, bien évidemment, les bénévoles ont un rôle à jouer, les associations ont un rôle à jouer auprès des proches et la conférence d'aujourd'hui en est également un témoignage. Ça passe d'abord par l'information, puis peut-être après par la formation, en tout cas par le partage, le partage d'expériences et partage de ce qui est mis en place. Donc participer à l'information et participer à l'éducation du patient en devenant co-thérapeute. Là, à nouveau, ça pose une nouvelle question. Tout à l'heure, on a évoqué la question, le fait que le proche peut être co-patient. Est-ce que le proche peut être un co-aidant, un co-thérapeute ? Alors là, ça pose une question culturelle parce que c'est vrai que ça renvoie à ce qu'on appelle la psychologie communautaire. La psychologie communautaire, c'est un courant qui est né au Canada, donc c'est plutôt anglo-saxon et canadien. Vous savez peut-être qu'au Canada, les proches sont très investis, les bénévoles sont très investis dans l'accompagnement des personnes malades et le proche va jouer ce rôle-là avec toutes les limites qui renvoient au professionnalisme. Donc là, je fais un petit passage rapidement sur la psychologie communautaire, mais juste pour souligner le fait que c'est aussi culturel qu'en France, on n'a pas développé encore aujourd'hui cette façon de faire, cette dynamique-là, même si bien évidemment, les bénévoles occupent une place importante et les proches tendent même parfois à souhaiter se former pour vraiment devenir des écothérapeutes. Donc oui, vivre le cancer, c'est cela, à la fois pour le patient et pour les proches. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le nier. Si on passe à côté, si on fait l'économie de ce constat-là, la prise en charge, elle ne sera pas la plus optimale. donc on fait ce constat-là dès le départ et ensuite, on accompagne effectivement dans les montées, les descentes et on essaie d'être présent pour apporter des réponses au moment où il faut les apporter. Alors, on a parlé de l'usure, on a parlé de la valorisation, être un proche de personnes malades, c'est aussi parfois se sentir valorisé dans ce qu'il y a à faire. Et puis, l'adaptation dans le temps du patient et des proches est complètement possible, elle est réalisable, elle fait partie d'un processus psychique naturel, aidé ou pas par un psychologue, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que le cancer, c'est vraiment une situation qui est très spécifique, puisqu'on l'a vu en introduction tout à l'heure, il y a quand même cette angoisse de mort qui est présente, même si elle se dissipe au fur et à mesure, et tant mieux. Mais j'ai presque envie de dire que c'est un passage obligé dans la maladie. Et un passage obligé dans la mesure où une fois que la personne a aussi expérimenté cette angoisse de mort, elle passe à autre chose. Elle passe à autre chose, c'est-à-dire qu'elle va mobiliser toute son énergie psychique sur le faire face à la maladie en étant observant, suivant ses traitements, par exemple. Et si je m'arrête sur cette question, c'est quel rôle le proche va jouer lorsque la personne malade, elle, est enfermée dans cette angoisse de mort ? Comment le proche qui lui-même a cette crainte-là, a cette peur, comment est-ce qu'il peut être aidant en accompagnant la personne ? Donc, c'est aussi se faire confiance, c'est aussi se dire que le cancer, c'est ça. Donc, forcément, il y a des moments où les angoisses sont présentes et d'autres où on peut intervenir au niveau de ces angoisses et de ces valeurs. Donc là, j'ai repris la notion de valeur parce que ça renvoie aux raisons de vivre qui organisent psychiquement les émotions, les perceptions, les croyances des individus et qui vont participer de la maladie. Alors, quels sont les changements que la maladie induit ? Est-ce que ces changements sont durables ? Donc, je reste sur cette notion de valeur que l'on peut identifier chez les patients. Et là, on est plutôt, vous l'aurez compris, sur un courant plutôt positif, c'est-à-dire que vivre un cancer ou après avoir vécu un cancer, la personne se reconstruit, elle mobilise de nouvelles ressources psychiques et elle peut aussi percevoir positivement ce qu'il en est de la maladie, le fait d'avoir traversé la maladie. Et donc, ça induit des changements. Alors, ça induit des changements au niveau de l'image du corps, parfois, en fonction, bien sûr, du type de cancer. Ça induit des changements dans le rapport au temps. Personne qui a traversé un cancer, c'est un constat que l'on fait, que nombreux chercheurs ont fait, c'est-à-dire que le rapport au temps se modifie, donc on est davantage dans des projets à court et moyen terme. Alors, comment est-ce que les proches, eux, se positionnent ? C'est là où parfois il y a un décalage entre la personne qui était malade et le proche. Le proche est resté, je dirais, dans une notion de temps qui était celle avant la maladie, c'est-à-dire qu'on se projette la plupart du temps le plus loin possible parce qu'on se sent immortel, même si plus on avance en âge, plus on prend conscience de cela, mais quoi qu'il en soit, c'est quand même quelque chose de présent. Donc, il peut y avoir un décalage entre ce rapport au temps chez le patient et chez le proche. Les philosophies de vie, une fois de plus, mais là, on fait le constat que chez le proche, il peut y avoir des modifications de philosophie de vie, c'est-à-dire on relativise, on va vraiment à l'essentiel, on a des priorités aujourd'hui et souvent, ce sont des témoignages de couples qui ont traversé la maladie et qui nous font entendre qu'il y a eu des changements dans les valeurs, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Le soutien social, on en a beaucoup parlé et la relation au mourir, donc le sentiment de mortalité qui se modifie et qui fait que ça a une incidence sur le rapport au temps, sur le rapport aux priorités. Alors, quelle annonce peut être faite aux enfants ? Je pense qu'il y a différents critères qui sont à considérer. Donc là, vous voyez l'ensemble des critères qui vont être pris en compte. Alors, d'une part, c'est l'âge de l'enfant, avant 6-7 ans, 5-6 ans aujourd'hui parce que les enfants ne soient plus matures aujourd'hui, mais ils sont confrontés à plus de violence, à l'idée de la mort, aux images de la mort. Donc, il y a à prendre en compte l'âge et avant 6-7 ans, l'enfant n'a pas cette notion de la mort ou cette notion d'irréversibilité de la mort. Donc, parler de la mort à un jeune enfant, c'est compliqué. Donc, on prend en compte l'âge, mais pas seulement. Vous voyez qu'on va prendre aussi en compte bien sûr, le lien de parenté avec la personne malade. Si c'est le parent qui est malade, bien sûr, c'est compliqué. Si c'est un grand parent, ça reste compliqué, mais l'impact sera différent. Donc, on prend en compte, bien sûr, le lien de parenté. les expériences de maladie de l'enfant, est-ce qu'il a déjà eu à vivre les maladies dans sa famille ou la maladie du chat ou du chien ou des personnes ou des animaux de compagnie qui entourent l'enfant. Les expériences de mort également, est-ce que l'enfant a déjà été confronté à la mort d'un membre de sa famille ou est-ce qu'il en a déjà entendu parler peut-être à l'école autour de lui, la mort d'un papa, d'une maman. On va vraiment essayer d'explorer l'ensemble de ses dimensions. Et puis, après, d'un point de vue plus psychologique, c'est quelles sont les ressources psychologiques personnelles de l'enfant. Donc là, on va voir si effectivement il a une compréhension de la situation. Qu'est-ce qu'il mobilise comme ressource psychique lorsqu'il est confronté à une situation difficile, non pas comme celle de la maladie ou de la mort, puisque là, on vient pour justement apporter une réponse. Mais s'il a eu à vivre d'autres expériences de vie, qu'est-ce qu'il a pu mobiliser comme ressource et puis, dernière ressource, bien sûr, ce sont les ressources familiales de l'enfant. Donc, les trois questions qui se posent, d'une part, c'est qui va annoncer la maladie à l'enfant ? Comment on va lui annoncer ? Concrètement, le comment, c'est à la fois le contexte, le lieu, le moment et qu'est-ce qu'on va annoncer jusqu'où on va aller dans l'information. Donc, quoi annoncer, quand annoncer et qui annonce ? Alors, je n'ai pas de réponse toute faite parce que tout va dépendre de l'âge de l'enfant. Si c'est un enfant en bas âge et si c'est un de ses parents qui est malade, souvent, c'est le parent qui souhaite lui-même donner l'information. Et bien évidemment, ce sont des moments qui sont très lourds, émotionnellement, qui sont très intenses. Donc, lorsqu'on vient nous solliciter pour avoir des conseils, entre guillemets, ou un avis sur la façon dont on va annoncer un diagnostic à l'enfant, nous, nous sommes vraiment très vigilants sur le moment qui va être choisi. C'est-à-dire, pas le soir avant le coucher, vous allez me dire, c'est évident, mais parfois, malheureusement, il n'y a pas de moment qui peut être choisi. Les mots qui vont être employés auprès de cet enfant, alors une fois de plus, tout dépend de son âge, et jusqu'où on va dans l'information. La dernière fois, je me souviens d'une dame, une dame de quarantaine d'années qui venait d'apprendre son diagnostic de cancer et qui est venue me voir pour ses deux adolescentes et qui ne trouvait pas le moment et qui me dit, on va peut-être leur annoncer, là, on prend la voiture, on descend dans le sud, on va passer une semaine de vacances, on va peut-être leur annoncer dans la voiture. Bon, ce n'était peut-être pas le moment, ce n'était pas le meilleur moment et la question, c'était jusqu'où on va dans l'information. Alors, ce sont pré-ados et des ados, donc a priori, capables d'entendre, à 11 ans et 14 ans, mais qu'est-ce qu'elles sont capables d'entendre ? Sachant que cette dame avait aussi perdu sa maman d'un cancer du sein plusieurs années auparavant, donc ces deux jeunes filles, pré-ados et ados, avaient déjà eu une expérience de maladie, une expérience de mort, et là, elles se rendaient en vacances chez le grand-père auprès duquel, certainement, il aurait été question de la maladie. Donc, voilà, je n'ai pas de réponse toute faite à cette question-là parce que, bien évidemment, on va prendre en compte l'ensemble de ces critères et l'ensemble de ces facteurs et donc on apportera une réponse la plus, on va dire, ajustée à la situation de la personne. Donc, le proche, lui, effectivement, est-ce qu'il doit être présent ? Quelles sont les informations qu'il reçoit à ce moment-là ? Que fait-il de ces informations ? Et comment est-ce qu'il va les transmettre ensuite ? Comment est-ce qu'il va les assimiler ? Comment est-ce qu'il va les digérer ? Pour prendre un terme un peu générique sans que ça impacte trop négativement à la fois sur sa santé physique et sur sa santé psychologique. Et je termine sur la question des médecins puisqu'on parle d'annonce. On est parti du patient, bien évidemment, la place des proches et puis l'annonce du côté des médecins. Des petites gravures ou des images parce que c'est vrai que lorsqu'on cherche à illustrer la question de l'annonce, il faut attendre ces 20 dernières années parce que l'annonce, effectivement, c'est un temps médical important mais au-delà du temps médical, c'est un temps relationnel et communicationnel. Donc du côté des médecins, vous voyez, il y a un ouvrage de référence qui est sorti il y a une quinzaine d'années maintenant qui est le suivant, c'est Comment annoncer des mauvaises nouvelles qui a été rédigé par Robert Buchman, c'est un universitaire de Toronto donc la traduction de cet ouvrage c'est S'asseoir pour parler donc l'art de communiquer de mauvaises nouvelles aux malades donc c'est tout un art effectivement et une façon de faire il n'y a pas de bonne façon d'annoncer mais certainement qu'on peut éviter les mauvaises façons d'avancer donc ça c'est important et cet ouvrage que j'ai lu parce que je me suis basée sur cet ouvrage pour mettre en place des consultations d'annonces de cancer auprès des étudiants de 5ème année de médecine pendant 10 ans avec le docteur Supio nous avons mené cette expérience-là avec des comédiens et donc c'était intéressant parce que j'ai à mon actif 2200 consultations d'annonces alors vous allez me dire ce sont des étudiants mais ça nous a permis nous vraiment d'être d'être à l'écoute des difficultés qu'il y a tant du côté du patient du médecin et du proche et qu'est-ce qui se passe dans cette triangulation dans cette relation médecin-patient-proche lors de ce moment de l'annonce et c'est vrai qu'en allant voir du côté des médecins on voit que les médecins d'une part ils ont leur propre stress à annoncer ce diagnostic donc ils ont peur aussi de leurs propres émotions de les exprimer ou surtout de ne pas les exprimer parce qu'il ne faut pas les exprimer en tout cas il ne faut pas c'est une agence qui est là comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer l'émotion du patient mais aussi du proche donc ce proche est-ce qu'il est un allié ou est-ce qu'au contraire il est une tierce personne qui vient compliquer la consultation d'annonce donc c'est intéressant de voir comment le médecin lui fait avec le patient et le proche toutes les difficultés liées aux questions difficiles du patient mais aussi du proche parfois le patient peut ne pas vouloir tout savoir et le proche à côté peut vouloir savoir il peut dans le non-verbal aussi faire des signes si si allez-y continuez ou stop on n'en dit pas plus donc c'est vrai que l'articulation la triangulation n'est pas toujours évidente et puis respecter les limites psychologiques du patient mais je pense que ça c'est valable aussi pour les proches effectivement quelles sont les limites psychologiques du proche et qu'est-ce que l'on en fait voilà je termine sur les médecins pour dire que du côté des médecins il y a cette question de la régulation émotionnelle comment est-ce qu'ils vont s'y prendre à la fois pour satisfaire leurs patients qui eux peuvent avoir des attentes du côté de l'expression des émotions du médecin c'est-à-dire être présent être dans l'empathie parler des émotions du patient et adopter une attitude rassurante et en même temps s'ajuster en dire suffisamment mais ne pas trop en dire non plus pour ne pas être anxiogène donc ce moment de l'annonce c'est cette articulation patient-proche bien sûr il y a le médecin mais patient-proche et très délicate elle est propre à chacun je crois qu'il n'y a pas de réponse toute faite c'est pour ça que dans le second temps on va pouvoir échanger ensemble je vais essayer à mon niveau de répondre à vos questions mais on voit bien que le proche aujourd'hui il a un rôle à jouer il est très important en tout cas on attend beaucoup de choses de lui peut-être parfois trop c'est ce qui peut le mettre en difficulté d'où une fois de plus j'insiste et je terminerai avec ça par rapport à Stopo vraiment être vigilant par rapport aux difficultés que peuvent rencontrer les proches quand ils n'ont pas besoin d'aide tant mieux c'est qu'eux-mêmes ils sont bien accompagnés par ailleurs ils ont des ressources à la fois physiques et psychiques je crois qu'on a aussi tout intérêt à être à l'écoute tant du patient que du proche donc voilà pour les principaux messages que je pouvais transmettre aujourd'hui maintenant on peut entrer vraiment dans le vif du sujet c'est à dire sur ce moment de l'annonce où là vous avez certainement des questions très précises à partir desquelles on va pouvoir échanger merci Angélique merci vous vous avez continué à parler n'hésitez pas à poser des questions peut-être en relation avec la maladie cancéreuse ou pas parce que comme vous l'avez dit je pense que l'annonce des mauvaises nouvelles c'est toujours quelque chose de difficile parce qu'on sent un peu le mauvais messager et que on se retrouve dans le processus de l'annonce a beaucoup évolué moi j'étais malade il y a 10 ans c'était pas aussi abouti l'annonce moi j'en garde pas du tout un bon souvenir je pense que ça a beaucoup progressé que le corps médical s'en est emparé en fin de compte on se retrouve dans la posture où la personne à qui on a annoncé se voit de devenir l'annonceur donc il faut déjà digérer comme vous l'avez dit sa propre annonce et ensuite pouvoir le faire je sais pas s'il y a des gens qui se sont trouvés dans cette configuration moi je vais peut-être juste témoigner sur mon cas quand ça m'est arrivé donc j'ai appris que j'avais un français déjà c'était quelques jours avant Noël je me faisais opérer et je me sentais pas capable de l'annoncer les enfants je savais pas comment faire il fallait que je le fasse et je savais pas comment faire et bien du coup moi j'ai appelé le psychologue de l'hôpital qui est venu me voir on a échangé et ça m'a permis d'être beaucoup plus sereine sur la façon de le faire ça n'a jamais été quelque chose de très facile mais je me sentais mieux outillée donc je pense qu'effectivement il y a des professionnels à l'hôpital donc j'ai récupéré dans une équipe privée j'ai été soignée dans l'hôpital après mais ça m'a permis de mettre un peu de distance et de trouver une méthode où je me sentais moins seule je pense que c'est pour ça que je souhaite vous faire intervenir parce que je pense que ça aide et on a besoin d'être soutenu quand on est malade parce qu'on a déjà sa maladie à gérer et en plus il faut gérer la relation et les réactions des autres donc je sais pas si ça arrive à d'autres si des gens veulent témoigner mais la façon dont on l'apprend aussi aux autres définit la façon dont on va enfin compte beaucoup je pense la façon dont on va se soigner soi-même parce que la façon dont on le dit les gens vont se mobiliser ou pas on se sent plus plus costaud je dirais plus outillé pour le faire et il y a des professionnels enfin je pense à Coduchot par exemple il y avait un professeur le professeur Besançon qui était le psychiatre moi je suis souvent allé le voir il m'a beaucoup aidé et je pense que ça permettait aussi d'avoir une expression de valeur professionnelle et je disais souvent tout ce que je vous dis à vous au moins vous êtes payé c'était même pas vrai pour l'entendre alors que sinon on décharge toute son émotion sur son entourage je pense que c'est aussi l'utilité d'avoir une médecine qui soit plurielle et qui puisse prendre en compte les aspects de soins de la maladie et puis après tout le reste qu'il faut gérer aussi en plus donc voilà vous pouvez témoigner parce que moi ça m'a été inutile et je pense à mon entourage aussi est-ce que vous souhaitez peut-être poser des questions parce que c'est vrai qu'en fonction peut-être Angélique vous va pouvoir nous apporter des choses c'est qu'on s'adresse pas à ses enfants comme à son conjoint pas de la même façon son cercle d'amis encore de façon différente aux collègues donc on peut aller dans la même finesse d'annonce et on se pose des questions à chacun qu'on veut le faire il y a même des gens qui on a pas envie d'annoncer je pense que ça c'est un regard aussi peut-être revenir sur la question de la présence du proche au moment de l'annonce c'est vrai que ces derniers temps vous l'avez dit Fabienne donc le dispositif a considérablement évolué au cours de ces dernières années puisque comme je l'ai dit en introduction tout à l'heure voilà la parole a vraiment circulé et le corps médical a été très attentif pour mettre en place ce dispositif parfois peut-être un peu trop justement technique avec différents temps donc les choses vont s'assouplir aussi avec l'expérience et le temps et à un moment donné se pose la question de le proche alors après c'est la personne aussi qui va recevoir le diagnostic c'est à elle de choisir le proche est-ce que c'est le conjoint est-ce que c'est une soeur une amie bon après ça appartient à la personne mais certains médecins sont demandeurs sont demandeurs et souhaitent que la personne soit accompagnée pourquoi ? parce que là une fois de plus les études ont montré à partir du moment le diagnostic tombe la personne peut être on l'a vu tout à l'heure chacun va prendre ça à différents degrés en termes d'infraction psychique mais la personne peut être complètement sidérée et donc n'entend plus rien des informations qui vont suivre il se peut que ce soit un cancer effectivement il n'y a pas de petit ou de grand cancer il y a cancer point barre mais pour les médecins parfois annoncer un petit cancer ça veut dire que pour eux dans leur esprit c'est plutôt positif qu'il y a une thérapeutique possible derrière qui va se mettre en place rapidement avec un pourcentage de guérison très important et la personne qui reçoit son diagnostic ça reste un cancer et donc si à ce moment là elle se ferme elle ne va pas entendre les informations qui vont suivre derrière qui concernent le traitement et qui pourraient être positives donc c'est vrai que l'oncologue le médecin peut ou souhaite s'appuyer sur la présence du proche en se disant le proche va entendre et pourra transmettre est-ce que le proche entend ce qu'il y a à suivre après le diagnostic c'est pas sûr c'est vrai qu'on n'a pas fait suffisamment d'études ou interrogé suffisamment les proches pour savoir ce qui se passe à ce moment là donc on est parti du principe que le proche était là qu'il était capable de tout entendre de tout encaisser et puis de jouer ce rôle au final c'est peut-être un peu réducteur mais de jouer le rôle du second médecin ou du co-soignant qui va continuer à transmettre les informations comme je vous le disais il y a discussion autour de la présence de ce proche ou alors si le proche n'est pas là pour jouer cette transmission pour jouer ce rôle de transmission de l'information il est là en termes de soutien déjà physique présence physique émotionnelle de réassurance mais c'est vrai que voilà on va faire jouer en souhaitant la présence d'un proche on va lui faire jouer un rôle qui parfois qui dépasse parfois ses capacités donc c'est après c'est à chacun aussi de voir quel va être le proche qui est en mesure d'être présent à ce moment là et de recevoir aussi ces informations bien sûr il y a des patients qui ne souhaitent absolument pas être accompagnés et qui ne vont pas souhaiter non plus en parler tout de suite là tout de suite il y a l'esprit un patient il y a peu de temps qui a reçu son diagnostic la veille de départ en vacances et il a dit c'est impossible d'en parler à mon épouse et à mes enfants enfants assez jeunes les ados je pars en vacances avec ça il part en vacances avec ça un mois de vacances il rentre il continue à ne pas dire et puis au bout d'un moment il passait un examen donc là il est obligé donc la veille à 21h il dit à son épouse demain je passe je passe tel examen donc là l'épouse très surprise se découvre il s'avère que cet homme je le vois donc quasiment 9 mois après parce que le fait d'avoir été dans la rétention alors ça va au-delà de la présence d'un proche parce que là c'est dans la rétention de l'information pour protéger sa famille mais il a tellement pris sur lui et puis il se disait que de toute façon en vacances il fallait qu'il masque vraiment tous les signes qu'il pouvait laisser entendre qu'il n'était pas bien et aujourd'hui il va assez mal il va assez mal parce que psychiquement il a trop retenu donc il n'y a pas de règle une fois de plus mais c'est vrai qu'il faut trouver le juste milieu entre retenir garder pour soi et puis partager donc le partage social des émotions qui a été évoqué tout à l'heure il a sa raison d'être on a besoin de partager après on partagera complètement ou partiellement mais le partage est nécessaire le malade peut vouloir préserver sa famille et c'est son droit complètement il est complètement autonome c'est son choix donc ça nous on n'a pas notre mot à dire on est juste là pour dire attention parfois il y a préserver sa famille et être dans la rétention vraiment ne pas dire pour protéger mais garder tout pour soi c'est aussi c'est compliqué c'est lourd et sur la durée ça peut avoir des effets oui aujourd'hui l'aide elle vient des professionnels qui sont sollicités mais lorsque nous nous sommes sollicités malheureusement c'est parfois déjà c'est pas trop tard mais l'effet temps voilà peut être péjoratif donc après je ne suis pas en train de dire que dès l'annonce la personne doit tout dire à ses points je ne sais pas ça une fois de plus c'est de trouver la juste façon de faire pour chacun est-ce que l'annonce est faite par exemple par le professionnel si quelqu'un est tout seul par exemple qui n'a pas une proche etc l'annonce elle est faite par exemple c'est une espèce bien sûr il y a autant de consultations d'annonce que le patient soit seul ou accompagné l'annonce va se faire après je pense qu'après c'est aussi médecin indépendant il y en a qui sont très avertis très à l'écoute de ça d'autres un peu moins le patient est là le patient est là il reçoit son diagnostic et après comme on disait tout à l'heure aujourd'hui le dispositif veut qu'il y ait une consultation infirmière soit dans la foulée soit à distance c'est variable en fonction des centres et puis des consultations avec différents professionnels des soins de support mais ne serait-ce que la consultation infirmière va permettre de reprendre les informations ne serait-ce qu'à titre déjà informationnel et puis après ensuite au niveau émotionnel donc c'est vrai que le dispositif il a évolué de telle manière qu'aujourd'hui on prend en compte vraiment la façon dont la personne réagit et a-t-elle besoin dans l'immédiateté ou à distance d'avoir un soutien psychologique ou autre vous parlez aussi de différentes annonces il y a l'annonce de la maladie puis il y a l'annonce d'autres états moi personnellement par exemple c'est pas l'annonce de la maladie qui m'a le plus traumatisée c'est l'annonce du protocole sans se faire compte je me t'ai mis dans ma tête ça va être un petit truc quand on m'a annoncé le parcours c'était le plus dur je vois par exemple des annonces de récidive alors au padonna on a des femmes qui sont à différents différents temps de la maladie on s'aperçoit que les temps ne sont pas vécus par tout le monde de la même façon on ne peut pas l'anticiper ça je veux dire on ne sait pas on est malade on ne sait pas comment on va réagir à l'annonce donc c'est un surprise à chaque fois la surprise elle est tant du côté de la personne qu'il y a elle vive que de la famille que d'un professionnel parfois on peut accompagner une personne et puis être étonné de sa réaction effectivement soit à l'annonce d'une mauvaise nouvelle alors elle va mobiliser d'autres ressources mais une fois de plus il n'y a pas de j'ai envie de dire il n'y a pas de règle c'est vraiment une maladie où on avance au jour le jour étape par étape et bon après nous les professionnels sommes là pour les études aussi sont là pour qu'on puisse identifier on va dire des préditeurs de certaines formes de réactions mais après au delà de ça c'est vraiment au cas par cas et comme on l'a dit il n'y a pas eu d'annonce mais des annonces donc une fois de plus on va prendre en compte la façon dont la personne est accompagnée ce qui est important aussi pour nous côté psychologique c'est les événements antérieurs les événements de vie antérieure comment est-ce que la personne déjà est-ce qu'il y a eu un cumul d'événements de vie comment est-ce que la personne y a fait face et est-ce qu'aujourd'hui pour faire face au cancer est-ce qu'elle a suffisamment de ressources psychiques pour pouvoir y faire face si on voit que les batteries sont à plat excusez-moi l'image mais c'est un petit peu ça il n'y a pas de ressources bon ça va être compliqué donc là on est là aussi pour oeuvrer dans ce sens là pour faire en sorte que la personne puisse peut-être identifier d'autres ressources ou mettre en place un accompagnement puisqu'on sent que là c'est nécessaire c'est pour ça parler que du temps de la noce c'est compliqué en cancérologie parce qu'il n'y a pas que ce temps là ce temps là c'est l'entrée dans la maladie on sait très bien qu'il y a tout ce qui va suivre et ce sont à chaque fois des moments très importants où le proche a aussi son rôle à jouer ses missions à remplir et comment est-ce qu'il le vit comment est-ce qu'il se missionne lui-même c'est ça qui est important au final c'est vraiment le vécu subjectif de ce rôle et de ce statut des dents des dents naturelles ou proches vous voyez la terminologie elle est variée on dit parfois qu'il est plus dur de gérer ses proches que sa propre maladie qu'est-ce que je repense il y a un envahissement parce qu'il peut y avoir un envahissement aussi en forme de l'hôpital d'avoir 40 filles de ses amis de la famille c'est vrai que ça devient un envivable on n'a pas forcément je pense à une personne malade on n'a pas envie d'être une personne malade mais des fois on l'entretient dans ce statut uniquement de personne malade de trouver son espace c'est compliqué c'est compliqué vous êtes d'abord et avant tout une personne mais si je dis mais c'est parce que effectivement il y a quelques années on parlait des effets délétères des proches alors c'est dur de dire ça mais parfois il y a des effets délétères oui comme vous le dites à l'instant Isabelle enfermer la personne dans ce statut de malade ça peut être infernal la personne elle apprivoise sa maladie elle apprivoise les temps de traitement les temps de la maladie elle fait avec elle apprend à vivre avec on voit bien que les proches eux peuvent être en difficulté à vouloir être trop aidant ils en sont ils en sont délétères ils étouffent ils empêchent la personne de maintenir son autonomie alors qu'une personne malade c'est d'abord une personne qui veut maintenir son autonomie voilà et là j'en ai deux à l'esprit parce que j'ai une dame qui dit mais ma famille mes soeurs sont tout le temps là alors que la soeur est née et que c'est elle qui a toujours tout géré dans sa famille et là elle ne supporte pas de perdre cette autonomie parce qu'on l'enferme dans ce statut de malade c'est insupportable et je pense à une deuxième patiente qui me disait mais moi je ne peux plus venir parce que je ne peux pas être dans une chambre avec une autre personne qui est malade qui ne parle que de sa maladie je tiens tout ça à distance et au sein même de ma famille en ce moment voilà je suis la personne malade donc elle est vraiment en réaction à ça donc oui parfois la famille est plus difficile à gérer que les temps de traitement les conséquences des traitements et de la maladie mais une fois de plus si ça n'est pas dit si ça n'est pas partagé ça peut avoir certaines conséquences par la personne malade elle-même la personne malade qui tient à distance après pour quelle raison la personne malade tient ces personnes à distance parce que on peut ce qu'on disait à l'instant soit dans la surprésence le surinvestissement on étouffe sans le voir la personne malade ou on l'enferme dans un statut de malade une fois de plus si ça n'est pas parlé on ne pourra pas résoudre le problème ou le conflit d'autres questions c'est souvent le cas de personnes qui viennent le faire dans le cadre du travail et qui les grands-parents notamment les grands-parents donc qui quand une grand-mère par exemple annonce un cancer qui va annoncer est-ce que c'est elle-même qui annonce aux petits-enfants est-ce que c'est la fille ou le fils est-ce que c'est le parent qui doit annoncer directement c'est vrai que je trouve ça suscite une question et c'est pas toujours simple qui a la main qui est le plus légitime à annoncer à ce moment-là il n'y a pas de réponse toute faite moi j'ai quand même envie de dire alors quand il s'agit d'enfants je dirais le parent mais après si le grand-parent est très présent et parfois les personnes malades le disent elles-mêmes je veux que ça vienne de moi je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qui emploie des mots qui ne correspondent pas à la façon dont je perçois la maladie même pour mon petit-fils ou ma petite-fille donc je dirais que le premier critère c'est l'entente au sein même de la famille si c'est la grand-mère je pense que la grand-mère et en même temps tout à l'heure on posait la question qui moi ma réponse ce serait de dire la personne qui annonce devrait être on met beaucoup de conditionnel la personne la personne qui sera aussi en mesure de rassurer et d'être présente si c'est une grand-mère qu'on ne voit pas souvent et bon c'est compliqué l'enfant il peut aussi pouvoir avoir envie de poser ses questions quand elles viennent c'est vrai que chez un enfant c'est compliqué ça ne vient jamais quand on s'y attend au moment où on fait les courses ça arrive comme ça ça tombe donc il faut que ce soit aussi une personne qui soit présente et qui soit en mesure d'en parler assez facilement tout à l'heure quand j'évoquais ressources familiales de l'enfant c'est si la maladie est tue dans la famille ça va être compliqué donc bon il n'y a pas de règle mais en tout cas c'est important que ce soit discuté et si on vient nous poser la question la réponse ce serait de dire déjà ce que vous parlez aisément de la maladie entre vous et alors après je continue sur continue il y a le cas aussi ce sont des mamans des mamans assez jeunes qui sont concernées par la maladie avec des grands-mères des mamans leurs mamans très investies auprès des enfants à ce moment-là parce que justement il faut pouvoir libérer et des fois les enfants sont plus souvent gardés par les grands-mères et justement l'information et les enfants peuvent solliciter plus facilement les mamies ils ne sont pas concernés et pas donc c'est très compliqué je trouve il y a plusieurs générations et là d'autant plus que l'enfant ne peut pas vouloir ennuyer sa maman avec ses questions donc il ne va pas aller vers elle il va aller soit vers papa soit vers papi et mamie donc effectivement à ce moment-là on pourrait se dire c'est davantage à la grand-mère d'annoncer moi je sais qu'en tant que mère si j'étais malade demain j'aimerais que ça vienne de moi et pas de ma mère comme quoi c'est un positionnement très personnel ce qui n'empêche pas à l'enfant d'aller poser ou pas les questions mais c'est vrai que quand la question se pose c'est que déjà on sent qu'il peut y avoir soucis donc on va identifier qui joue quel rôle comment et surtout comment la communication circule au sein de la famille je pense d'ailleurs qu'il peut y avoir un risque c'est de bousculer les rôles les rôles dans la famille moi j'étais un petit peu confrontée c'est que mes filles devenaient ma mère c'est ce que je veux dire c'est pas parce que je ne suis plus ma mère donc je ne vais peut-être plus faire la même chose pour un moment donné mais je pense que c'est aussi un risque c'est que les grands-mères deviennent des mères que en tant que malade on doit enfin je pense que c'est compliqué c'est garder le rôle que l'on a en se faisant aider etc mais ça on n'en prend pas conscience tout de suite c'est à dire je me suis allée une fois où je dis je me suis un peu irritée mais elle me rappelle de temps en temps déjà je pense que c'est une chose auquel il faut être vigilant parce que sinon on ne devient plus qu'un malade quand on n'a plus de rôle social y compris dans sa famille c'est l'inversion des rôles et comme vous le disiez c'est lorsqu'on est confronté à un problème qu'on en prend conscience dans la vie tous les jours on n'a pas le temps de s'arrêter sur ça et de se dire c'est mamie qui garde le fils de 6-7 ans et qui va jouer peut-être un autre rôle ou si c'est effectivement quand c'est la mère qui est malade et les enfants qui sont un peu grands qui vont vouloir protéger aussi leur mère et qui vont endosser différents rôles bon mais ça on le fait toujours avec une intention qui est bienveillante qui est positive donc c'est pour ça qu'on ne va pas s'arrêter sur ces questions-là en se disant on ne va pas non plus tout anticiper mais parfois c'est déjà un peu tard parce que pour justement rééquilibrer que chacun retrouve sa place au sein de sa famille c'est un peu compliqué bon je ne tiens pas non plus le discours qui est de dire anticipons tous les problèmes et à l'avance essayons de voir parce que en fait ça va peut-être se présenter comme ça peut ne pas se présenter donc le jour où ça se présente là on tente d'apporter une réponse il y a aussi le moment il y a aussi le moment j'ai besoin de vous les témoignages qui sont des fois faits après la maladie après la maladie on sait très bien qu'une personne qui a été malade dans sa tête reste avec une menace durable en tout cas pendant un certain temps alors que son proche que les proches en général se disent tout déterminer maintenant tout rentre dans l'ordre des choses et là le proche il y a un grand décalage souvent entre le proche et la personne qui a été concernée je ne vais pas dire que c'est systématique mais c'est très fréquent en tout cas c'est un motif d'aide psychologique très fréquent parce que ce décalage il se vit au quotidien je l'évoquais à demi-mot tout à l'heure dans le changement de valeur le rapport au temps le rapport au projet la personne qui a été malade elle reste elle se dit il faut profiter maintenant donc faisons des projets à court terme le proche qui lui a repris et a repris son rythme qu'il avait avant la maladie il est dans autre chose et il n'a pas envie de penser à la récidive il n'a surtout pas envie donc il le tient à distance alors que la personne qui a été malade même si elle n'en a pas envie forcément c'est là donc de temps en temps ça revient comme un leitmotiv une butée et en parler c'est aussi compliqué parce que plus le temps passe plus les proches prennent de la distance avec la maladie la personne qui a été malade reste quand même avec cette pensée là donc l'écart peut grandir au fil du temps et alors après soit ça amène vraiment à des conflits au sein du couple ou de la famille soit on propose une intervention pour aborder ce problème là pour rebondir sur ce que vous dites madame effectivement c'est que souvent par rapport à des témoignages aussi d'une patiente elles se sont battues lors de la mousse pendant la maladie tout le temps et là une fois que tout est terminé les proches parfois reprennent un peu le point de leur vie entre guillemets c'est là où elles s'écroulent et c'est là où justement c'est la partie de soutien partout donc c'est là où vous pouvez justement avoir un problème pour se mener ce que vous dites mais alors l'après-maladie c'est défini comme l'après-traitement donc retour au travail soit le temps thérapeutique ou autre effectivement c'est intégrer réintégrer la vie professionnelle la vie sociale une vie familiale qui a été déstabilisée mais qui a retrouvé les repères peut-être d'avant plus ou moins et la personne qui a été malade qui se retrouve au milieu de tout ça donc ça c'est vrai que c'est compliqué donc c'est un motif d'intervention qui est important Nos interventions auprès des patients sont longues ou courtes en termes de prise en charge il y a j'imagine un certain nombre d'interventions qui sont des fois très courtes il suffit de voir la personne une fois parce que c'est un petit peu la hantise des fois quand on propose de rencontrer le psychologue c'est on a l'impression qu'on va rentrer dans un processus très long il y a quand même pas mal d'image et de représentation alors qu'en fait ça peut être ne serait-ce qu'un entretien pour les annoncer un problème complètement Isabelle ça peut être très court tout dépend du problème et même je me souviens pour une question de deuil parce qu'on peut voir les proches donc on voit les proches vous l'avez compris alors bon là c'est un peu moins c'est moins positif parce que je parle de deuil mais on peut aussi voir les proches après l'essai de la personne et ça peut être une fois ou deux fois donc pas plus c'est vrai que le psy alors en plus nous sommes dans une institution nous avons de plus en plus de demandes d'intervention donc on est je vous ai dit tout à l'heure on est 5 psychos ça doit représenter 3,5 temps plein ce qui n'est pas énorme au regard du nombre de patients qui sont qui sont traités au centre mais voilà de plus en plus de demandes donc on ne peut pas s'engager non plus sur la durée donc c'est vrai qu'au sein même de l'institution on voit les patients deux, trois, quatre fois alors exceptionnellement il y a des suivis on a tous quelques patients que l'on suit plus d'un an ou même des proches mais voilà on peut aussi être efficace en une ou deux interventions donc c'est vrai vous avez raison c'est important de lever aussi cette représentation on se dit aller voir un psy c'est compliqué ça va m'embarquer sur X années alors que pas toujours ça peut mais pas toujours et pour la personne qui a vraiment une difficulté dont on sait qu'elle pourrait être travaillée avec un psychologue qui a des freins je pense notamment moi je vois souvent c'est des maris qui dans les flammes européennes qui sont fermés comme des huîtres qui ne parlent pas qui ne se livrent pas alors qu'ils attaissent un certain nombre de choses qu'est-ce qu'on pourrait en termes d'arguments développer pour leur dire qu'ils peuvent se faire aider alors le constat est que les hommes vont moins voir les psy que les femmes mais ça c'est lié à l'éducation c'est lié au fait capacité à pouvoir partager le partage social des émotions voilà ça c'est un constat après c'est vrai que nous en France on est alors le collectif existe mais on l'a pas plus développé que ça il y a des groupes de parole il y a des groupes d'échange mais pas plus que ça c'est vrai que dans les pays anglo-saxons on est plus habitué au collectif et les hommes vont plus facilement justement dans des groupes de partage d'expérience voilà l'argument magique il n'existe pas parce que là c'est vraiment lié à la personne qui a envie de partager ou pas moi je ne l'ai pas trouvé c'est vraiment il faut avoir des clics même une personne qui se sent prête ou apte à se faire aider c'est jamais évident bon c'est ça va arriver un moment pas forcément au moment où on s'y attendait mais donc là je sèche un peu Isabelle on puisse dire que quand on va voir un psy on va voir un psy pour revenir sur son enfance et tout ça c'est un psy dans le cadre d'une prise en charge d'un cancer c'est on va parler de la maladie de ce qui se passe ici et maintenant alors c'est peut-être là où la représentation de la psychanalyse qui est encore très prégnante en France voilà peut induire certains blocages mais non on vient parler de ce qui se passe maintenant comment est-ce que je fais avec ma maladie comment est-ce que j'en parle comment est-ce qu'on désamorce certains blocages et une consultation psy peut aussi avoir cet effet-là en fait on joue un rôle de médiateur alors voilà on joue sur les leviers de la communication mais on vient lever certains obstacles merci à tous vos accords et puis nos disponibilités pour encore pas de dame merci 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 Merci.